Entre le plateau de la Croix-Rousse et la place des terreaux, il y a une concentration en termes de comédie et d'espaces culturels qui est assez dingue. C'est un quartier dans lequel j'ai commencé, dans le domaine du théâtre, au nombril du monde, pas très loin. J'étais très peu venu dans ce quartier avant de commencer le théâtre. Finalement, les gens ne sont pas surpris que ça ait commencé ici parce qu'il y a une sacrée concentration de café-théâtre et de lieux ici. Donc, début au nombril du monde. Et puis après, avec cette date au complexe, cette super rencontre d'une fille qui faisait de la comédie, Kelly, et qu'on fait toujours d'ailleurs, et avec qui on a fait une colloque. Donc, un quartier qui est vraiment synonyme pour moi de début de vie artistique et globalement début de vie professionnelle. Il y a eu beaucoup d'allers-retours à Lyon et surtout là au mois de janvier parce qu'on a lancé, du coup, en marge du spectacle que je joue maintenant à Paris, notre mini-série. Et ça, la mini-série, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé à Lyon les deux dernières années, même trois, et commencé à écrire pendant le premier confinement. Et ça a accompagné tous mes débuts sur scène, l'avancée du spectacle parce que c'est une série vraiment où on s'est mis en scène avec mon ancienne colloque avec qui j'habitais vraiment juste ici. Et une série qui parle un peu à la drôle, mais version lyonnaise, quoi. C'est-à-dire sur les dessous de la vie d'humoriste. On nous suit vraiment dans notre quotidien. Rien n'a été vécu tel quel, mais voilà, on voulait montrer un peu comment ça se passait au début, nos histoires de colloque, nos histoires d'amour aussi, et c'était chouette parce qu'on a fait bosser plein de comédiens, plein de techniciens, techniciennes de la région. Le but, c'était de former une grande équipe et de montrer qu'il peut se passer des choses un peu à Lyon, en tout cas au niveau audiovisuel, à notre humble niveau. Là, ça me rappelle plein de souvenirs aussi. On a tourné pas mal de séquences de la série ici. Et ils ont repeint les escaliers d'ailleurs. Bref. Je pense qu'au début, ce qui a pu permettre de mettre un vrai coup d'accélérateur, c'est d'être plongé ici et de rencontrer. Puis on ne va pas se mentir, en plus du travail que vous faites artistique, la réussite passe aussi par les rencontres que vous faites, qui sont des vrais coups de pouce. Et donc, être dans ce quartier où vous croisez sans arrêt des directeurs de théâtre, d'autres comédiens, on va passer devant le chalala. Le rôle que j'ai eu de remplacement, mais pendant quand même 2-3 mois, dans une pièce au chalala, c'est à force d'y aller, d'aller voir d'autres comédiens, de voir des spectacles, de discuter. Et ça fait une grosse toile d'araignée qui est au final sur 500 mètres. Là, quand vous montez, il y a le rideau rouge aussi, il y a l'espace 44, il y a l'instant T, il y a les valseuses, et entre le plateau de la Croix-Rousse et la place des terreaux, il y a une concentration en termes de comédie et d'espèce culturelle qui est assez dingue. Dans tous les épisodes où il y a des scènes de bar et des scènes de spectacle, c'est ici. Voilà. Les gens sauront tout ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !